Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, bonjour. Chers collègues, représentantes et représentants, bonjour. Messieurs les ministres et vos collaborateurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les journalistes et Mesdames, Messieurs du public, bonjour tout le monde. Je déclare donc la séance ouverte. Je demande à Madame la secrétaire générale de faire lecture la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 25 avril 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa séance administrative le jeudi 4 mai 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Philippe Schille. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon Ima, absente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bozi Herrara-Oxilia, présente. Madame Bob Di Pantamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absente. Madame Bouto Nicole, absente. Monsieur Brian Jacqui, présent. Monsieur Kalsand Jean-Michel, présent. Madame Shinfo Rosina, présente. Madame Flore Romance, absente. Monsieur Flos Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frébo Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch Edouard, absent. Monsieur Gérard Santoni, présent. Madame Haïti Pascal, absent. Madame Hirshan Onotea, présente. Madame Eriti Teoura, absent. Monsieur Koumoutini René, absent. Monsieur Lison Marcellin, absent. Madame Maraya Ema, absent. Monsieur Maraya Teina, présent. Monsieur Matawa Mayron, présent. Madame Marty Juliana, présent. Madame Nerseron Armel, absent. Madame Moïvei Amo Véronique, présent. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Maïa Teripaya Marron, présent. Madame Olivier Marils, présent. Madame Parker Elianor, absent. Madame Pater Delia, présent. Madame Persigal Daniel, présent. Monsieur Piagaté André, présent. Madame Richiton Monique, absent. Monsieur Riveta Frédéric, absent. Madame Rochette Stella, présent. Monsieur Sandra Sbruno, absent. Monsieur Chille Philippe, présent. Monsieur Sommers Eugène, présent. Madame Tahirou Lucette, absent. Madame Taharagi Linda, présent. Madame Tahirata Chantal, absent. Madame Tahoua Tama Juliette, absent. Madame Taki Moutaina, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Téfarere Hirohiti, absent. Monsieur Terématé Ruben, présent. Monsieur Teritia Roberto, présent. Madame Teroatea Sylviane, absent. Madame Tétanoui Lana, présent. Monsieur Tétanoui Noa, présent. Monsieur Tonson Gaston, absent. Madame Tuchoubiya Catherine, présent. Monsieur Velaroua Howard, absent. Monsieur Van Bastolaire Raymond, absent. Monsieur Vermondan Emile, présent. Monsieur Van Chou William, présent. Madame la Présidente. Merci. Je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons enregistré les procurations de M. Fossette et Maury à M. Mayron Mataoua. De Mme Tahirata Chantal à M. Anthony Géros. De M. Van Bastolaire Raymond à Mme Tamara Bob-Dupont. De M. Chille Philippe à Mme Nicole Bouteau. De M. Lisan Marcellin à Mme Teoura Hirifi. De Mme Maraya Emma à Mme Monique Richeton. Et enfin, de M. Tonson Gaston à M. Frédéric Riveta. Bien, merci. Alors, je constate que dans l'hémicycle se trouvent M. Temauri Fauster et Teina Mareoura. Alors, je voudrais simplement leur signaler, et je souhaiterais que cela soit consigné dans le procès verbal, qu'ils se trouvent au terme de la loi statutaire dans une situation d'incompatibilité, ça ils le savent, leur interdisant d'exercer de manière cumulative un mandat de représentant et des fonctions de ministre. Aussi, je leur demande à l'un et à l'autre de bien vouloir préciser la qualité en vertu de laquelle ils assistent à la séance. M. Temauri Fauster, M. Mareoura, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Effectivement, au regard de la loi, donc, il nous est donné un mois pour opter pour la fonction du ministre ou de rester représentant de notre Assemblée. Et il est clair qu'à ce moment, nous n'avons pas pris d'option. Donc, nous estimons que nous pouvons siéger en tant que représentant, tout en attendant le délai maximum qui nous est donné pour opter définitivement. Bien, M. Foster, merci. Donc, je constate, et je souhaite que cela soit bien consegui pour ces verbales, que les représentants Temauri Foster et Taina Mareoura agissent pendant la durée de la séance en qualité de représentant et par conséquent, leurs votes seront accueillis en conséquence. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, je l'accompense. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur Buissou, s'il vous plaît, vous laissez le secrétaire général donner lecture du projet d'ordre du jour. Nous sommes toujours sur le point de la députation. Bien, écoutez, juste une intervention, mais courte, s'il vous plaît, sur ce point-là. Allez-y, Monsieur Buissou. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Président, nous nous étonnons de leur présence. Nous avons évidemment le respect pour leur fonction d'élu, mais je crois même avoir lu ce matin dans la presse que le gouvernement avait nommé le directeur de cabinet de Monsieur Taina Mareoura, auquel cas, définitivement, le choix et l'option a été arrêté par ce dernier, et de même que par le Président de gouvernement, et par l'ensemble du gouvernement. Alors, si ces représentants, qui sont aujourd'hui ministres, tout le monde l'a bien compris, poursuivent sur le fait d'être présents à l'occasion des votes de notre Assemblée aujourd'hui, je crains fort, malheureusement, qu'il y ait nullité de l'ensemble des opérations, des projets que nous avons débattre et décidés ensemble par notre vote. Deuxième point, Monsieur le Président, on n'a jamais vu en République des personnes qui sont à la fois dans l'exécutif et dans le législatif. C'est vrai que notre gouvernement n'est pas le gouvernement de la République, mais enfin, il y a un statut d'autonomie de la Polynésie, et je crois que tout le monde partage cette position, qui est de défendre nos institutions et notre statut. Alors, comment se fait-il que, pour la première fois dans nos institutions depuis 1984, nous avons des personnes qui sont à la fois représentants et ministres du gouvernement, et qui s'autorisent à être à la fois législateurs et membres de l'exécutif ? Alors, il y a véritablement là un problème, et j'irai même au-delà sur la question de l'exemplarité que pose le problème aujourd'hui. Comment est-ce que l'opinion publique peut considérer le fait que nous avons des institutions avec des personnes qui pourraient aujourd'hui d'ailleurs venir nous présenter leur dossier et voter pour leur dossier dans cet hémicycle ? Alors là, il y a vraiment un problème, et nous sommes d'accord avec vous, M. le Président, sur votre préambule et votre sentiment et votre analyse. Je crois qu'il y a fondamentalement un problème qui se pose à nous. Merci. Merci, M. Buissou. M. Floss, très court, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. le Président. C'est effectivement un rappel au règlement pour vous dire, M. le Président, que nos collègues Thémaury Foster et Théine Maraéoura tombent sous le coup de l'article 77 du statut de la Polynésie française. En effet, il y a cette règle d'incompatibilité qui s'applique avant tout aux représentants à l'Assemblée et aux membres du gouvernement. Or, cette incompatibilité existe. Aujourd'hui, d'abord parce que nos collègues nous disent siéger en tant que représentants, mais également, ils ont opté de fait pour leur fonction de ministre, puisque non seulement ils ont été nommés et ils ont eu délégation de pouvoir de la part du Président de la Polynésie française, mais d'autre part, ils ont occupé les bureaux qui incombent à leur fonction, ils ont constitué leur cabinet, comme vient de le dire M. Buissoux, les directeurs de cabinet ont été nommés, ils ont participé aux réunions et aux décisions du Conseil des ministres, ils ont de fait opté pour les fonctions de membres du gouvernement. Et donc, l'incompatibilité est patente entre les fonctions de membres du gouvernement et de représentants à l'Assemblée. Et je pense que nos collègues, ce n'est pas que nous voulons, comme le disait notre collègue et ami M. Théina-Marin-Houra, emmerder qui que ce soit, ce n'est pas du tout notre objectif. Pour nous, ce que nous voulons, c'est que la loi soit appliquée. Et nous vous demandons, M. le Président, d'appliquer cette loi-là de telle sorte que nos collègues ne puissent pas participer aux décisions de l'Assemblée. Encore une fois, ils ont opté pour leur fonction de membres du gouvernement. Je vous remercie. M. Floss, merci de votre analyse. M. Théina-Marin-Houra. M. Théina-Marin, M. Théina-Marin-Houra, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. M. Théina-Marin-Houra, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. M. Théina-Marin-Houra, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M. Théina-Marin-Houra, 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 s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Je pense que le sujet qui est débattu en ce moment est fort intéressant. Fort intéressant car c'est un cas d'espèce qu'il faudrait effectivement clarifier au plan juridique. Et je crois que nous allons maintenir notre position pour que ces messieurs qui sont nos collègues en face portent l'affaire devant les tribunaux. Ça fera un cas de jurisprudence. Et c'est ça qui va clarifier définitivement la position concernant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je crois que les choses sont simples. Il faut, puisque chacun défend sa position par rapport à sa compréhension des textes. Donc laissons le tribunal régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Merci. Bien. Merci, M. Thémauri Foster. Je vais vous livrer mon sentiment sur cette affaire-là puisque je suis aussi interpellé. Effectivement, j'ai bien relevé l'article, en tout cas c'est un référent juridique auquel il est fait état tout à l'heure, notamment par M. Floss, l'article 77 de notre statut qui parle d'incompatibilité. Et moi-même, d'ailleurs, je l'avais relevé en préambule. Il faut également rajouter l'article 112 du même statut qui parle du droit d'option et qui fixe un délai quant à ce droit d'option. Donc il y a deux dispositions qui sont complémentaires. La deuxième remarque que je voulais faire, à ce jour, le président de l'Assemblée que je suis n'a reçu aucun acte officiel enterrinant une option quelconque. La troisième chose que je voulais dire, j'ai bien précisé tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle j'ai interpellé les deux élus, Thémauri Foster et Théina Mareoura, à quel titre ils siégeaient. La réponse a été, à mon sens, tout à fait claire. Je leur ai bien dit également aux deux élus qu'ils siégeront et que leur vote sera rendu valable pendant la séance. Bien évidemment, cela sous-entend qu'ils siégeront pendant la séance en qualité de représentant et absolument pas en qualité de ministre. Et enfin, je dirais que, comme l'a dit très justement M. Thémauri Foster, face à des interprétations de textes qui sont complètement différentes, la seule solution qui reste, c'est le recours devant les tribunaux. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un spécialiste du droit. Il n'y a pas au sein de l'hémisphique suffisamment de spécialistes. On n'est pas là pour décider à la place du juge s'il y a recours, que les recours soient déposés, et chacun et chacune assumera ses responsabilités. Donc, nous allons poursuivre la séance, et je demande donc au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci. M. le Président, la conférence de présidents réunis vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets, propositions de loi de pays, de délibération et organisation des débats. Point 4, désignation des rapporteurs de projets de loi de pays. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous passons au vote. Qui sont pour ? 30. Qui sont contre ? 0 voix contre. Qui s'abstiennent ? Aucune absence. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant... Pour unanimité. Pardon. Pour unanimité. Le groupe est pour, oui. Très bien. Je vous remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous allons passer maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Il s'agit de la séance de questions orales. Alors, nous avons reçu 6 questions orales, 3 questions qui émanent du groupe UPLD et 3 autres qui émanent du groupe Tahouera Huiratira. Je rappelle que les questions sont posées à un ministre. Seules les questions qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre, pour sa part, dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit qui sera distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h50. Alors, je demande donc à madame Lana Tétouanoui de poser sa question. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les journalistes, chers publics Yorana, monsieur le président de l'Assemblée. En préambule, je remarque que monsieur le président du pays est absent parce que c'est à lui personnellement qui était adressée la question que je vais quand même poser en présence du vice-président du pays. Alors, l'objet de ma question orale concerne la modification du statut. Monsieur le président, monsieur le vice-président, depuis votre premier discours d'investiture en juin 2004, vous nous avez parlé d'ouvrir la concertation sur une modification des dispositions statutaires, modification qui devait porter sur le mode d'élection des représentants ainsi que sur un toilettage de divers articles, sans doute fort que cette réforme ne touche en profondeur à l'architecture de notre statut d'autonomie. Votre souci de modifier le statut a été réaffirmé lors du dernier discours que vous avez prononcé devant nous à l'occasion de l'ouverture de la session administrative. Mes forces sont de constater qu'en près de deux ans, vous n'avez rien fait pour mettre en conformité les actes à vos paroles. Vous n'avez fait qu'agiter l'idée d'une modification à chaque fois que vous avez eu besoin de séduire nos collègues de l'ADN qui, dans une déconcertante naïveté, ont cru en vos belles paroles et vous ont apporté leur soutien au moins objectif. Mais une fois que vous estimez que leur soutien n'était plus nécessaire, vous vous êtes empressé de demander à votre vice-président de dire que cette réforme pouvait être envoyée à plus tard. Mais nos collègues d'ADN sont doués d'une étonnante patience. Vous avez accusé Gaston Floss d'avoir taillé un statut à sa mesure. Mais il faut bien constater que vous vous plaisez dans ce costume, tout comme François Mitterrand s'est glissé dans celui du général de Gaulle après avoir dénoncé le coup d'état permanent de la Constitution de 1958. Comme François Mitterrand, l'exercice du pouvoir vous plaît tant que vous refusez de vous conformer à vos déclarations antérieures. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre collègue Gaston Tongson, au nom du groupe Tahouéra a pris l'initiative de consulter les élus autonomistes pour que nous puissions avoir une démarche cohérente en faveur d'un retour à l'ancien mot de scrutin. Je note au passage que certains de vos ministres actuels ou membres de votre majorité sont allés plus vite que vous puisqu'ils se sont associés à cette démarche. Je note aussi l'extrême cacophonie qui règne au sein de votre majorité sur le sujet, mais surtout la volonté de certains d'entre vous d'apporter des modifications en profondeur de notre statut pour sans doute encore retarder le processus. Ainsi, avec la langue de voix qui le caractérise, votre vice-président demandait le 21 avril qu'on inscrive dans le statut l'impossibilité pour un élu de changer de liste au cours de mandat. Mais il s'est bien gardé de se mettre en conformité avec ses idées et n'a pas démissionné d'un gouvernement qui se livre à des pratiques qui l'affirme réprouvé. Vendredi dernier, c'était au tour de Jacques Ibrion de demander une dissolution de notre Assemblée qui, selon lui, ne reflète plus le résultat des dernières élections. Il est vrai que lui-même y siège sans jamais avoir pu se faire élire. Si je comprends bien la démarche de M. Jacques Ibrion, il est pressé de retourner aux urnes car il a entrevu dans la démission de l'UPLD de M. Hirote et il faut adhérer la possibilité de conduire une liste aux couleurs de votre majorité. Ainsi pense-t-il enfin pouvoir, enfin, après près de 25 ans de militantisme, décrocher un mandat électif stable dans notre Assemblée. La précipitation de M. Jacques Ibrion tranche, M. le Président, avec votre inertie en la matière. En ce sens, vous nous le confirmerez, je crains que M. Ibrion ne soit déçu. M. le Président, pouvez-vous nous dire si les propos tenus dans votre majorité correspondent à vos préoccupations statutaires et si oui ou non, vous êtes prêts à demander à Paris une dissolution de notre Assemblée qui permettrait, si j'interprète bien les propos de M. Ibrion, de mettre un terme aux achats d'élus. Enfin, M. le Président, pouvez-vous une fois pour toutes nous donner un calendrier des consultations que vous envisagez de mener en vue d'une réforme du mode de scrutin, sachant que le ministre de l'Outre-mer a indiqué qu'une opportunité législative pouvait s'ouvrir à nous avant la fin de l'année. Merci. Bien, je vous remercie, Mme Pétouanoui. M. le Vice-président, vous avez la parole. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, vous avez la parole. Il y a toujours autant de tout quoi pas ou dans l'Assemblée. Je ne disais pas ça pour vous, Mme Pétouanoui. C'est par rapport à la machine qui marche une fois sur deux. Monsieur le Président Yorana, Mesdames, Messieurs, Yorana, je vais rappeler à Mme Tétouanoui la partie qui concerne sa question. Oui, M. le Président, je peux continuer ? Peut-être qu'il y a d'autres micros ouverts, non ? Je vous suggère de vous rapprocher du ministre des Finances pour vous donner quelques crédits pour réparer votre sonneau. Donc, je voulais rappeler, M. le Président, dans le discours d'ouverture de la session administrative du 13 avril et pour le paragraphe qui concerne la question orale, le Président substantiait pour l'heure, en dehors des préoccupations économiques, nous devons faire droit aux demandes de révision d'un statut qui a été imposé à tous par un seul parti et un seul homme. Après deux ans de fonctionnement, je suis prêt à répondre au souhait d'accélérer l'examen des conditions de représentation de la population. Donc, Mme Tétouanoui, comme indiqué par le Président lors de l'ouverture de la présente session administrative, nous sommes maintenant prêts à faire droit aux demandes de révision d'un statut qui a été imposé à tous les partis, y compris au Tahuera, par un seul homme. Et cet homme est présent dans l'hémicycle. Si les membres de ce parti veulent bien... Vous avez embêté les gens, vous avez décidé d'embêter tout le monde ce matin ? Merci, M. le Président. Si les membres de ce parti veulent bien s'en souvenir, la dernière mouture du statut leur a été glissée dans leur casier respectif de votre Assemblée, le jour même. Et un juriste de la présidence d'alors est venu leur expliquer à chacun en séance de quoi ils retournaient. Mieux, la modification du mode de scrutin, et notamment l'instauration de la prime majoritaire, a été introduite en séance de nuit au Sénat. En séance de nuit au Sénat. Sans aucune concertation des partis, petits ou grands. L'idée, là encore, était de s'assurer qu'aucune contestation n'entraverait cette manœuvre géniale destinée à confisquer le pouvoir en faveur d'un seul parti et d'un seul homme. qu'on ait le résultat, M. le Sénateur, vous avez fait au moins un émule, l'ancien président du gouvernement italien qui a fait la même manip et qui s'est retrouvé dans les mêmes conditions que vous. Il a été battu. On sait ce qu'il est advenu de ces escroqueries à la démocratie. Dès lors, ne comptez pas sur notre majorité pour refaire ce que nous n'avons cessé de dénoncer en cent ans et ne comptez pas nous faire adopter des modifications aussi importantes de nos institutions à marche forcée en invoquant une opportunité législative avant la fin de l'année. Nous sommes prêts à examiner cette question sereinement en prenant tout le temps nécessaire comme le propose ADN, sachant que les prochaines séances électorales, ne vous en déplaise, n'interviendront que dans trois années. Trois années où nous allons rompre avec un mode de gouvernance arrogant et autoritaire pour construire le pays en recueillant les consensus les plus larges possibles pour servir l'intérêt général plutôt que les privilèges d'une caste qui n'a su que se servir pendant plus de 20 ans au détriment des plus démunis. Je vous remercie. Merci, M. le vice-président. Le deuxième orateur, Mme Hirschon. M. Floss, s'il vous plaît, laissons poursuivre la séance de questions orales. Elle ne dure qu'une heure. Votre temps, en plus, est considérablement rogné. Je demanderai d'ailleurs au niveau du gouvernement d'accélérer un petit peu dans les réponses, s'il vous plaît, M. le vice-président. Mais cela n'est pas permis dans le règlement, M. Floss. Donc on va poursuivre, s'il vous plaît. Je suis désolé, M. Floss. Un peu de respect. M. Floss, un petit peu de respect, s'il vous plaît. C'est une séance de questions orales. Elle est chronométrée. Si vous intervenez, cela va rogner sur l'heure qui est prévue pour cette séance et toutes les questions ne pourront pas être posées, à mon grand regret d'ailleurs. M. le président, j'ai été attaqué personnellement. Est-ce que j'ai droit à la parole autant que M. Gaston Floss ? Bien, s'il vous plaît, je vais demander à Mme Hirson de poursuivre. Merci. Un peu de respect pour cette dame. Ma question était adressée au président du gouvernement. Donc, à l'occasion du discours de politique générale que vous avez prononcé le 13 avril devant l'Assemblée de la Polynésie, lors de l'ouverture de sa session administrative, vous avez annoncé que la reprise touristique était en marche. Quels sont aujourd'hui les indicateurs précis ou tendances de marché, laissant objectivement présumer qu'une telle projection est réalisable ? Je vous remercie. Merci, Mme Hirson. M. le vice-président. Merci, M. le président, et merci pour mes cinq minutes. Donc, je vais essayer de rester dans le cadre de ces cinq minutes. Mme la représentante, mesdames, messieurs, il est vrai que depuis un certain temps, nous sentons un certain nombre de signes avant-coureurs d'une reprise de l'activité touristique. Et ce sont des signes qui sont, j'allais dire, cartésiens, puisque les premiers signaux nous sont arrivés de l'état de réservation de notre compagnie internationale aérienne, Air Tritinui. Et entre avril et octobre, cette compagnie fait état d'engagement de vente supérieur de 30 % en moyenne sur toutes les lignes pour la période qui va donc d'avril à septembre, avec un coefficient moyen de remplissage atteignant déjà sur la ligne PAP-ET-Paris de 80 %. Et même, je peux vous dire qu'au mois de juillet, le taux de remplissage sur cette ligne sera de 90 %. 60 % sur la ligne de New York, au lieu des 30 % précédemment constatés, l'ont passé. Donc, rien que sur cette ligne, c'est 30 % de plus. Lorsque nous avons été informés de ce niveau de réservation au niveau de la compagnie aérienne internationale, nous avons voulu savoir si le même phénomène était observé au niveau des hôtels, si c'était des touristes qui fréquentaient ces hôtels. Et là, nous avons constaté, en demandant aux principaux groupes hôteliers, que ce soit Intercontinental, Sheraton, Pearl Beach ou les hôtels du CPH, qu'eux aussi font état, pour la période d'avril à octobre, d'engagement de réservation supérieur de 20 à 30 % par rapport aux chiffres des trois dernières années, les chiffres moyens de 2003, 2004 et 2005. Donc, eux aussi viennent constater cet élément positif. Et ne m'en tenant pas à cela, j'ai aussi demandé aux transporteurs aériens domestiques pour savoir si, lui aussi, sur ses 30 ans, il constatait ce type de phénomène. Et Air Petit m'a fait état d'un niveau de réservation supérieur de 25 à 30 % de sa composante internationale, de sa clientèle, pour les trois prochains mois par rapport à la même date de l'an dernier. Donc, l'ouverture et les réouvertures de nouvelles chambres d'hôtels à Boura-Boura, en particulier, devraient permettre de matérialiser cette croissance généralisée. Ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, j'ai aussi réuni les comités du tourisme, au GIEU, et du tourisme, et j'ai voulu poser aux représentants des pensions de famille, s'ils observaient également ce phénomène à leur niveau, ils m'ont confirmé qu'ils avaient aussi, eux, des niveaux de réservation supérieurs à la normale. Donc, les marchés en croissance, pour ce que nous pouvons observer, sont les États-Unis et l'Europe en dehors de la France. La France, pour les raisons que vous savez, de passeports non disponibles. Et nous espérons que sur le reste de l'année 2006, les Français qui viendront nous rendre visite reprendront le rythme normal de leur fréquentation. Donc, ceci est un point extrêmement important, et je demandais donc à tous ces partenaires d'essayer d'identifier de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles on observe cette augmentation. Si c'est simplement un feu de paille ou si c'est un mouvement de fond qui va donc procéder à l'amélioration de nos statistiques touristiques, pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise. Mais vous me permettrez de penser que c'est l'action du gouvernement Taoui qui, en essayant de mutualiser les moyens, au niveau des GIE, lorsque nous sommes arrivés, il y avait 4 GIE qui s'occupaient du tourisme. Donc, nous avons tout réduit sur un seul GIE. Nous avons mis ce GIE en relation avec la compagnie internationale polynésienne pour faire de la promotion dans la même direction et ensemble, et en mettant des crédits disponibles pour cette promotion, j'ose espérer, j'ose croire que ce sont les premiers fruits que nous sommes en train de recueillir. Un exemple précis, M. le Président, si vous me le permettez, je suis en train de faire analyser si la fréquentation de la ligne New York-POP-ET en augmentation de plus de 30% résulte d'une arrivée massive d'Européens par New York ou c'est sur un recrutement sur la côte Est des Etats-Unis. Parce que vous savez bien que New York est ouverte, comme ville, sur 27 capitales européennes. Et il est facile pour un Européen de sa capitale de faire un saut sur New York et de New York venir nous voir en Polynésie. Nous avons aussi beaucoup d'espoir sur la ligne concernant l'Australie, puisque les clients australiens sont également dans la tendance que l'on observe. Voilà, M. le Président, Mme la représentante, les points sur lesquels je pouvais apporter des réponses. Merci. Merci, M. le Vice-président. Je demande à M. Fritsch de poser sa question. Merci, M. le Président. J'ai l'impression d'entendre le Vice-président il y a un an déjà, où toutes les fréquentations étaient en augmentation déjà de 30%. Ma question s'adresse au Président du pays et qui est malheureusement occupé à d'autres choses. Je voulais lui dire tout d'abord qu'on entend souvent répéter dans cette Assemblée que c'est le Tahoué-Rahuilatira qui aurait refusé que l'on discute ici du statut, du projet de statut de février 2004. Je voudrais simplement rappeler pour ceux en particulier qui n'étaient pas là, qu'ils le sachent que c'est cette Assemblée qui a refusé de discuter de ce statut puisque l'avis de l'Assemblée a été sollicité là-dessus. Alors c'est trop facile à chaque fois de voir M. Jacques Hydrolet utiliser cet argument pour salir le Tahoué-Rahuilatira et M. Floss. En particulier, en étant en temps de... Mme Bob-Dupont, s'il vous plaît, un peu de respect, puis M. Fritsch, restez sur la question posée, M. Fritsch. Bien sûr. S'il vous plaît. Donc la question porte sur l'escroquerie à la démocratie. On vient justement de parler notre ami et vice-président de l'UPLD, Jacques Hydrolet. Je trouve qu'il est un petit peu culotté de parler d'escroquerie à la démocratie car, vous le savez, nous venons de découvrir une qualité nouvelle de votre gouvernement, c'est celle de la corruption active. La corruption active qu'on a dû vraiment constater, constater par les journaux, constater par nos élus du Tahoué-Rahuilatira qui, depuis quelques jours, sont sollicités, mais d'une façon jamais vue dans ce pays. À quel point que l'on peut, dans un gouvernement, être en même temps, représentant à l'Assemblée et ministre de l'Union, être du législatif et en même temps, être en réputé. Donc, je reviens à ma question. Le 16 juin 2004, vous annoncez la composition de votre gouvernement dont on parlait justement tout à l'heure qui comportait dix ministres, vous y compris, M. le Président, absent. C'était relativement conforme à une de vos promesses électorales puisque vous aviez annoncé aux électeurs que vous pouviez gouverner notre pays avec seulement huit ministres. D'ailleurs, les gens ont voté pour cela et aujourd'hui, ils sont déçus. Deux ans plus tard, cette promesse, comme les autres, a été totalement oubliée puisque votre troisième gouvernement comporte au moins virtuellement 19 ministres. 19 ministères, disons. Vous avez ainsi doublé les effectifs du gouvernement et dépassé le gouvernement de Gaston Floss et du Tahouera dont vous n'avez eu de cesse de critiquer les dépenses de fonctionnement. Ça, c'est dans la question. Peu de temps après la composition de votre premier gouvernement, vous reveniez de Paris en annonçant à nos compatriotes qu'il va falloir se serrer la ceinture. Tout le monde se rappelle ici de cette illustre déclaration à l'aéroport de Fahar. À l'annonce de votre dernier gouvernement ventripotent, nous ne pouvons que constater que vous avez décerré votre ceinture, M. le Président, et que vous n'êtes plus regardant sur la dérive des dépenses de fonctionnement que nous avions déjà constaté lors de l'examen du budget 2006. Nous l'avions soulevé ici. Nous savons tous que la multiplication des portefeuilles au sein de votre gouvernement ne s'inscrit pas dans un souci d'efficacité, mais uniquement dans le cadre de manœuvres politiciennes pour vous maintenir coûte que coûte au pouvoir. Manœuvre toutefois encore résistante puisque nous ne sommes pas certains à l'heure où je parle de la composition exacte du gouvernement et des attributions des ministres. Votre attenuement politicien ne sont donc guère de nature à rassurer la population et encore moins les investisseurs sur la nature de votre politique en faveur du développement économique et social de notre pays. Alors, M. le Président, d'ailleurs, depuis deux ans que vous êtes à la tête du pays, nous n'avons toujours pas de visibilité et vos actions sont pour le moins désordonnées. Nous ne pouvons pas nous baser sur vos discours à l'ouverture de chacune de nos sessions qui se résument à un catalogue de grandes idées qui ne voient pas un début de réalisation. Mme la Première Vice-présidente, ce n'est pas vous qui présidez. M. le Président, quand vous en aurez fini de composer votre gouvernement et votre majorité, pourrions-nous caresser l'espoir que vous nous présentiez un programme d'action concrète jusqu'en 2009, plutôt que de continuer à pratiquer la politique des faux-semblants et du double-langage ? Votre politique du double-langage vient d'ailleurs de trouver une illustration scandaleuse au travers des propos tenus devant la presse la semaine dernière par le vice-président ici présent qui, tout en assurant qu'il veut renouer le fil du dialogue avec l'État, ça, c'était la page de gauche, accuse le président de la République d'être un voleur. C'était la page de droite. Croyez-vous, messieurs et mesdames de cette majorité, croyez-vous et pensez-vous sérieusement pouvoir engager un discours, un dialogue constructif avec l'État, notamment dans le cadre du renouvellement des conventions financières qui nous font cruellement défaut dans les domaines sinistrés de l'éducation ou de la santé, si vos ministres s'amusent à insulter le chef de l'État ? Croyez-vous réellement, mesdames et messieurs de la majorité, pensez-vous sérieusement que l'État continue de donner du crédit à votre gouvernement si vos ministres n'ont aucun sens des responsabilités et de l'intérêt du pays ? M. le Président, absent, au nom du groupe Tahoué Rahouïd Atira, je vous demande solennellement d'intervenir au péril de votre vice-président afin qu'il présente ses excuses au président de la République, ne serait-ce que pour penser à nos conventions. Merci. Bien, après cette longue et importante question, la réponse est au gouvernement, M. le vice-président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Mme Bouzy, s'il vous plaît. M. le vice-président. Merci, M. le Président. Caressé, caressé, M. Fritsch, il en restera toujours quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Après une période de reprise en main des affaires avec un gouvernement ramassé au minimum pour établir un état des lieux, la composition des deux gouvernements suivants correspond à la mise en place de nos programmes prioritaires. Je vous en déplaise, M. Fritsch. Si le nombre de ministères apparaît aujourd'hui équivalent, les dépenses de fonctionnement sont réduites dans des proportions drastiques. Il suffit de nous reporter à l'étude comparative menée sur le sujet à l'occasion de votre question orale de septembre 2005, au cas où vous l'auriez oublié. Votre gouvernement avait budgété une somme de 1,8 milliard en 2005, dans 500 millions pour la présidence et 1,3 milliard pour les ministères, que vous aviez volontairement sous-évaluées pour des raisons électorales. En effet, la somme prévue pour ces dépenses par le même gouvernement en 2004-2003 était de 3,5 milliards, dont 2,5 milliards pour la seule présidence et 1,3 milliard pour les ministères. N'oubliez pas ces chiffres, M. Fritsch. Arrêtez de parler du passé, passer de l'avenir, parler de l'avenir. Vous avez tendance à être amnésique quand ça vous concerne. Les dépenses de personnel à la date du 30 août 2005 étaient de 1,3 milliard, 544 pour la présidence et 792 pour les ministères. Les 8 mois de dépenses de personnel le cabinet du gouvernement de Taoui projeté sur 12 mois en 2005 représentait 2 milliards au total. Au final, cette somme de 2 milliards est à comparer aux 2,6 milliards de 2004 et 3,4 milliards de 2003 consommés par votre gouvernement, soit une économie que nous avons réalisée entre 600 millions et 1,5 milliard sur l'ensemble des dépenses de personnel. je puis vous rassurer en tant que ministre des Finances qu'il en sera de même en 2006 et je vous donne donc rendez-vous dans quelques mois quand nous aurons un peu de recul pour vous démontrer la réalité de ce que j'avance. Il est vrai qu'après la gabegie que j'observe aujourd'hui en examinant vos comptes et après le rapport que vous avez tendance à oublier de la juridiction financière locale à Chambre territoriale des camps, nous n'aurions pas de difficulté à faire mieux si ça peut vous rassurer. S'agissant de notre programme de gouvernement, M. Edouard Fritsch, pour la mandature, c'est une opposition destructrice que vous menez avec, pour ce qui me concerne, la forte impression que les services de l'État participent pour leur part à cette opposition. Je n'en prends pour preuve de ce que j'avance l'accord de l'État puis le refus de la loi d'orientation avant même qu'elle soit examinée. Je n'en prends pour preuve que le dossier de la DGDE pour servir de prétexte au blocage de notre budget. Je n'en prends pour preuve que les recours inutiles intentés par le Tahouéra pour les mêmes raisons et le recul meurtrier sur les principales dotations, éducation et santé et les entraves au dossier de défiscalisation. Donc pourtant, je suis au regret de vous informer que les bons indicateurs cités par le président lors de son discours d'ouverture attestent de la réussite de notre politique dont le déploiement en 2006 se poursuivra jusqu'en 2009. Enfin, monsieur le vice-président du Tahouéra, vous êtes président ou vice-président ? Vice-président du Tahouéra, à propos des propos que j'aurais éventuellement tenus à l'égard du chef de l'État, je souhaiterais que vous le rapportiez dans le contexte de discussion où ça a été tenu à une question de journalistes sur la taxe instaurée à l'aéroport par l'État contre l'avis de l'Assemblée de Polynésie. J'ai dit sur le temps de la boutade mais c'est un voleur. Mais si... Vous êtes une arrogance. Vous êtes une arrogance démesurée, monsieur le vice-président. Monsieur Fritz, s'il vous plaît. Monsieur Fritz, s'il vous plaît. Permettez-moi de m'expliquer au moins que l'on se comprenne. Donc c'était sur le temps de la boutade. Mais si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, monsieur Fritz, si vous le souhaitez, monsieur Fritz, je suis prêt devant vous à faire amende honorable de ce propos et à adresser mes excuses les plus plates au président Jacques Chirac que j'aime autant que vous puisqu'il est le président de tous les Français. Cependant, monsieur Fritz, n'avez-vous pas entendu les insultes du président Jacques Chirac et de madame Girardin à l'endroit du président Temarou ? Avez-vous entendu des excuses du président Jacques Chirac et de madame Girardin ? Donc moi, je lui fais mes excuses et j'attends de vous que vous interveniez auprès de lui pour s'excuser de ces propos diffamatoires à l'adresse du président de notre pays. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Je... Monsieur Floss, s'il vous plaît. Monsieur Floss, s'il vous plaît. Je voudrais simplement... M. Jacques Hidroulé, votre... De quel propos s'agit-il ? Monsieur Floss, s'il vous plaît. Je voudrais simplement, monsieur Droulé, monsieur le vice-président, juste une petite remarque. Nous sommes dans un pays français, dans le cadre de la République française, et vis-à-vis de l'institution que représente le président de la République, je souhaiterais également, en tant que président de l'Assemblée, que le respect soit aussi de mise. C'est simplement une remarque que je tenais à faire. J'ai pris bonne note des excuses que vous venez de présenter, mais malgré tout. Malgré tout. Merci, monsieur le vice-président. Madame Shinfo, votre question, s'il vous plaît. Monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le vice-président et messieurs les ministres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants, chers publics, bonjour. Ma question orale est adressée au vice-président du gouvernement, ministre de l'économie, monsieur Jacques Hidroulé, et a pour objet l'actualité économique. Monsieur le vice-président, la semaine dernière dans le hall de notre Assemblée de la Polynésie française devrait se dérouler le salon de l'entreprise sous l'égide de la CCISM. Le gouvernement veut aussi affirmer avec force sa politique de soutien à la création d'entreprises. Combien d'entreprises se sont donc créées en 2005 ? Quelle comparaison faire avec les chiffres des années précédentes ? Quel bilan pouvons-nous tirer sur le climat de confiance qui a animé le moral des acteurs économiques locaux sur l'année 2005 ? La Polynésie se trouve-t-elle aujourd'hui dans un contexte économique favorable à la création d'entreprises ? De quels indicateurs disposons-nous pour savoir si, oui ou non, elles peuvent légitimement avoir confiance en l'avenir ? Qu'en est-il notamment de la situation du BTP dont on sait le rôle moteur pour l'ensemble de l'économie du pays ? Il s'agit pour l'heure de faire un point sur la situation des entreprises, notamment du point de vue du contexte économique dans lequel elles évoluent aujourd'hui, afin d'expliciter encore les choix et les orientations pris pour l'année dans le cadre notamment de l'objectif de développement économique qui reste notre préoccupation première ? Par avance, je vous remercie des explications que vous vouliez bien nous donner. Merci, Mme Chinfou. M. le vice-président. Oui, M. le président de l'Assemblée, j'ai du respect pour vous en tant qu'homme, j'ai du respect pour vous pour la fonction que vous occupez, mais je ne comprends pas votre remarque. Est-ce que le fait de dire que si le président de la République et le ministre de l'Outre-mer insultent le président du pays, je suis en droit de lui demander... Quelles insultes ? C'est pas lui faire injure, c'est pas faire injure à sa fonction que lui de demander également des excuses. De quelles insultes s'agit-il ? Quand est-ce que le président de la République a insulté le président de la Polynésie française ? Nous ne pouvons pas laisser passer de tels mensonges et de telles calomnies, M. le président. M. Floss, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mme la représentante, vous souhaitez disposer... M. Floss, s'il vous plaît, un petit peu de respect. S'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous, mais je vous demande néanmoins le respect, s'il vous plaît, M. le sénateur. M. le vice-président. Merci, M. le président. J'ai du respect pour votre commentaire, M. Floss, donc je ne répondrai pas à vos questions. Mme la représentante, vous souhaitez disposer d'informations objectives et chiffrées sur la situation des entreprises de notre pays et de manière plus générale sur le contexte économique en Polynésie française durant l'année 2005. Je vous remercie pour votre question. En effet, vous me donnez l'occasion de rectifier un discours récurrent, surtout de la part de l'opposition ces derniers temps, sur une situation économique qualifiée de catastrophique, avec de l'emphase dans la voix. Il est vrai que l'année économique 2004 avait été assez morose, un climat politique instable étant peu propice aux affaires. Cette année 2004 s'était caractérisée par un attentisme certain de la part des opérateurs et notamment des entreprises, Madame. La conjoncture en 2005 s'est révélée beaucoup plus favorable et je vous rappelle que nous avons été élus le 13 février 2005. Après un premier trimestre un peu laborieux que la mise en place, la confiance s'est progressivement revenue et l'activité n'a cessé de s'accélérer jusqu'à la fin de l'année. Au 31 décembre, Madame la Polynésie française comptait 18 910 entreprises dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, soit 650 de plus qu'en 2004. C'est dans le secteur du bâtiment, justement, que la création d'entreprises a été la plus dynamique. On comptabilise près de 200 entreprises supplémentaires dans ce secteur par rapport à 2004. Ça, ce sont les chiffres qui le disent. De manière... Vous devriez consulter un médecin, M. Fros. De manière plus globale, le chiffre d'affaires des entreprises tous secteurs confondus accru de 4,5 % durant l'année. Cette croissance ayant même atteint 6,2 % au cours du dernier semestre. Dans le secteur du bâtiment, le chiffre d'affaires des entreprises a progressé sur l'année de 6,2 % et rien que sur le dernier semestre de 15 %. Il ne s'agit pas d'un simple rebond économique après une année 2004 qu'on pouvait qualifier de moyenne. En effet, par rapport à 2003, le chiffre d'affaires des entreprises, tous secteurs confondus, a progressé de 4,2 %. Dans le seul secteur du bâtiment, le chiffre d'affaires 2005 est supérieur de 3 % à ce qu'il était deux ans auparavant. Donc, le chiffre d'affaires du commerce de détail et des services aux particuliers, qui représente la tendance de la consommation des ménages, a quant à lui augmenté de 4,6 % sur l'ensemble de l'année et de 5,4 % au dernier semestre. Et dans le seul commerce de détail, cette progression du chiffre d'affaires a atteint 8,9 % au cours du dernier semestre. De tels résultats, me semble-t-il, Madame la représentante, n'expriment ni morosité ni recul de l'économie. Certes, dans notre secteur phare qu'est le tourisme, je vous en parlais tout à l'heure, les résultats n'ont peut-être pas été à la hauteur de nos attentes, car il y a une stabilité des chiffres et nous en connaissons les causes. Nos exportations cependant en valeur se sont améliorées de 14,7 % grâce notamment aux exportations de perles brutes et ouvrages en perles qui ont fait un bon de 16,1 % par rapport à 2004. Enfin, en termes d'emplois, Madame la représentante, Monsieur le Président, bien que les statistiques de la CPS ne soient pas encore définitives et le ministre de l'Emploi vous en parlera dans le détail tout à l'heure, on compte au moins de 1 300 emplois on compte au moins 2 300 emplois qui se sont créés en 2005, soit une croissance de l'ordre de 3,6 %. Donc, la collette des données statistiques concernant l'an passé est en cours de finalisation, Madame la représentante, et lorsque toutes ces informations seront intégralement disponibles, je ne manquerai pas de les porter à votre connaissance et à travers eux à la connaissance de toute la population. Dans l'attente, j'espère, Madame, que ces quelques informations même partielles permettra de lever vos légitimes inquiétudes aux discours pessimistes à tort, souvent entendus sur notre situation économique et sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. Madame, Merseron, votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bonjour, Messieurs les ministres. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays, Monsieur Drolet. Et je reviens sur les chiffres en parlant des vrais chiffres de l'emploi que je voudrais que vous nous donniez. J'aurais voulu bien sûr interroger le Président de la Polynésie, mais il me semble que le jeudi, ça doit être le jour du Golfe. Parce que souvent, il n'est pas là. Alors, dites-lui de changer de jour. Donc, dans le discours que Monsieur le Président Montémarro a prononcé devant l'Assemblée lors de l'ouverture de la session administrative du 13 avril dernier, il a déclaré, je cite, « Depuis la victoire du Tawoui, je me suis attachée à libérer la parole et à mettre les chiffres sur la table en toute transparence. » Ce même jour, il nous a déclaré « L'emploi s'est amélioré puisque selon les statistiques fournies par la CPS, les créations d'emplois sont en nette augmentation plus de 2 900 en 2005. » Votre ministre de l'Emploi, chargé de la tutelle de la CPS, avait quant à lui fait des déclarations reprises par la presse le 2 février 2005 sur le sujet. Il disait, « En la matière, nous avons atteint nos objectifs. » Il est toujours très content de lui, le ministre de l'Emploi. « Est-ce fort d'un document selon lequel, de février à novembre 2005, 2 695 emplois nouveaux ont été déclarés à la CPS ? » Ce qui, en faisant une extrapolation, permettait d'atteindre 3 593 emplois en 12 mois. Or, les statistiques officielles de la CPS que j'ai eues est établies sur la base des données connues au 31 janvier 2006, indiquent que l'on comptabilisait en moyenne sur 12 mois 63 069 emplois au 31 12 2004 et 63 990 12 mois plus tard au 31 12 2005. La différence, ça fait 921 emplois supplémentaires. Pire, en reprenant les chiffres de décembre à décembre, on obtient une variation de 674 emplois nouveaux déclarés. Admettons qu'il y a eu des emplois complémentaires en février, des gens qui ont oubliés, les femmes de ménage, admettons qu'on arrive à 1 000, on est bien loin des chiffres qui sont indiqués. Alors, où est la vérité ? Puisque vous dites que vous allez nous donner les chiffres, est-ce que c'est le ministre du Travail qui fait des extrapolations abusives ou qui manque pire de transparence à votre égard et vous fait dire, monsieur le Président, absent de grossières erreurs. Je vous prends donc au mot, à savoir la transparence, et vous demande de nous donner les vrais chiffres de l'emploi pour 2005. Et je ne me contente pas, évidemment, de parole, je veux les chiffres dans un document écrit venant de la CPS si possible. Monsieur le Président, pour une fois, mettez en application vos déclarations. Vous lui direz ce que j'ai dit, hein. Donnez-nous les chiffres officiels de la CPS par écrit, bien sûr, et si je me suis trompée, je me tairai. Merci, madame Mercerand. Face à cette exigence, monsieur le ministre de l'Emploi, votre réponse. Merci. Monsieur le Président, messieurs, mesdames les représentants, Yorana, chers collègues ministres, madame Mercerand, vous avez donc souhaité exiger les chiffres de l'emploi qui plus est, document émanant de la CPS elle-même. A la lecture de votre présentation de la question écrite, j'en ai quelque peu eu le tournis. Les chiffres se promènent un peu de partout. Il est vrai que lorsque j'ai fait ma présentation, j'ai bien situé le débat entre le mois de février 2005 et le mois de novembre 2005. Vous avez d'ailleurs rappelé. En ce qui concerne l'interprétation, la proposition sur 12 mois, il est bien entendu qu'il est difficile pour moi de le faire sur cette période passée car vous étiez aux affaires en début d'année 2005. Il n'est donc pas possible d'avoir la même projection. Je ne me permettrai pas d'avoir, sur cette analyse, la même projection que vous. Alors, ensuite j'ai essayé de chercher ces chiffres que vous citez. Dans quelles déclarations, dans quel journal j'ai amené ici les déclarations que j'ai faites dans les quotidiens de la place. Effectivement, avec un tableau de la CPS qui précisait d'ailleurs en données provisoires. Puis je me suis dit dans quel document apparaît, dans quel organe de presse apparaît les 921 emplois. Je ne l'ai pas trouvé. Du moins ce que je considère comme un organe de presse. Car effectivement, je l'ai retrouvé quelque part. Et le titre était les chiffres de l'emploi que Frébo nous cache. Si c'est cela votre organe de presse, je m'excuse, ce n'est pas le mien. En tout état de cause, bien évidemment que je vais vous donner les chiffres. Je les ai, madame. Et j'apprécierai qu'une fois que vous les aurez en main, qu'on puisse constater effectivement le silence que vous allez nous apporter sur ces chiffres. Car je les ai ici en main et je vais vous dire, édité hier de la CPS elle-même. Une édition de la CPS. Et pour vous confirmer les propos que j'ai tenus dans la presse lorsque j'ai fait ma présentation du bilan, le même document sur la période de référence que je citais est habitué par la CPS qui plus est signé de la main de l'agent comptable de la CPS. C'est cela que je vais vous remettre pour votre information afin que vous me dites bien qu'on ait les bons chiffres. Ainsi donc, au 1er février 2005, l'agent comptable de la CPS me donne 62 914. Je vais vous donner deux, trois références. Au 1er juillet de la même année, il donnait 64 349. Au 1er novembre, 65 711. De deux choses l'une. Si vous travaillez sur les moyennes, vous savez qu'il faut éviter les pics. Ce qui importe, c'est le résultat à fin de mois ou en début de mois et notamment la tendance croissante. C'est cela les chiffres de la CPS. Et je peux vous dire qu'avec les documents que j'ai demandé de mise à jour, la CPS fait un recadrage de ces chiffres à tout instant. Et pour cause que vous avez rappelé, il y a des déclarations qui se font de manière trimestrielle, notamment les gens de maison. Vous le savez bien. Je pense que vous en avez chez vous. Voilà la réalité des chiffres de la CPS. Ils sont consolidés constamment. N'oubliez pas également que les employeurs disposent d'un mois pour faire la déclaration de salaire. Il est donc logique et lorsque je demande moi-même à la CPS le 1er ou le 2 janvier quels sont les chiffres du 31 décembre, ils me disent attention, ce sont des données provisoires que nous devons consolider car les saisies ne sont pas terminées et qu'il faut permettre la récupération de tous les éléments. Et c'est cela qui est fait et pratiqué par la CPS. À aucun moment, mon ministère ne serait amusé à calculer au lieu et place de la CPS. Nous avons là un organisme qui fait ce qu'il faut, qui nous communique les éléments périodiquement. Maintenant, si vous contestez les chiffres de la CPS, à qui voulez-vous qu'on s'adresse ? Donc, je vous les communiquerai, je puis vous dire, et vous retrouverez dans mes déclarations. Alors, pour vous citer simplement, si l'on reprend la base qui avait été que je vous avais présentée, nous avons bien, effectivement, sur la période concernée, un volume de 2 900. Ce qui m'importe, c'est que ces emplois restent de manière durable car dans la décennie passée, vous y aviez eu présenté des chiffres à l'époque en forte poussée d'augmentation en termes d'emploi dont on a beaucoup retrouvé en termes de précarité. Et l'action du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la création d'emplois, mais de l'emploi durable. C'est cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'Assemblée, vous-même, avait adopté le CED, le contrat pour l'emploi durable. C'est dans cet objectif que s'inscrit le gouvernement. Voilà donc les éléments que je vais, M. le Président, vous faire remettre afin de pouvoir distribuer aux représentants. Il s'agit des chiffres officiels de la CPS qui, plus et d'un document signé de la main de l'agent comptable, je pense que cela ne souffre d'aucune contestation. Marou. Merci, M. le Ministre. Dernière question posée par Mme Tamara Bob-Dupont. Marou, Présidentini. Ma question est adressée au ministre de l'Économie et des Finances, M. Jacques Hydrolet. M. le Ministre, à l'occasion de son Conseil des ministres, en date du mercredi 26 avril, le gouvernement central applique une ordonnance qui porte directement atteinte aux compétences allouées au pays en matière fiscale. Concrètement, cette ordonnance vise à instaurer une taxe d'aéroport dont les montants ont été communiqués par l'aviation civile. 1 200 francs CP pour un vol international, 60 francs pour Moria, 180 francs pour les îles et 70 francs par tonne de fret. Le gouvernement de M. de Villepin ignore en totalité l'avis rendu par notre Assemblée le 8 mars dernier sur ce projet d'ordonnance portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 catélicieux du Code général des impôts. Cet avis, voté à l'unanimité par notre Assemblée, c'est pourtant clairement état de l'empiétement de cette ordonnance sur les compétences du pays, autant en matière de fiscalité qu'en matière de police environnementale. De plus, cette ordonnance ne prend nullement en compte les spécificités du transport aérien en Polynésie française et méconnaît le principe d'égalité en excluant de son champ d'application les aérodromes gérés par la Polynésie française. Ma question, M. le ministre, est donc la suivante. Dans quelle mesure cette ordonnance sera applicable en Polynésie française ? Est-ce que le gouvernement envisage un recours au Conseil d'État contre l'application de cette ordonnance et pour le respect du partage des compétences entre l'État et le pays ? Marourou. Merci, Mme Bob Dupont. M. le vice-président. Merci, M. le président. Mme la représentante, par transmission du 2 mai 2006, vous m'interrogez sur l'instauration d'une taxe d'aéroport par le gouvernement français en Polynésie française et en dépit d'un avis défavorable rendu par l'Assemblée de Polynésie française. Le Conseil des ministres, donc, a pris une ordonnance à Paris portant adaptation aux politiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de l'article que vous avez cité du Code général des impôts. En conséquence, sera imposée une taxe d'aéroport sur les aérodromes d'État, je vous rappelle, à A, Rangiroa, Borobora et Aïatéa. Les passagers devront s'acquitter d'une taxe comprise entre 310 francs et 1193 francs et, par ailleurs, tout envoie de marchandises par fret sera imposée à un taux compris entre 72 francs et 179 francs la tonne. Vous me demandez ainsi dans quelle mesure cette ordonnance sera applicable en Polynésie française. À ce sujet, l'article 74-1 de la Constitution dispose que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de 18 mois suivant cette publication. La publication étant intervenue le 28 avril 2006 au journal officiel de la République française sous le numéro 2006-482. C'est à compter de cette date que l'ordonnance est entrée en vigueur. toutefois, l'application effective de cette taxe reste subordonnée à l'adoption par le gouvernement de la République des textes fixant le tarif de la taxe pour chaque aérodrome concerné. Et à ma connaissance, ces arrêtés ne sont pas encore pris au jour d'aujourd'hui. Donc, la Polynésie française ayant été lésée dans ses compétences fiscales, le gouvernement a donc décidé de porter l'affaire devant la juridiction administrative et deux requêtes sont en cours de préparation et seront déposées au Conseil d'État d'ici la fin de cette semaine. Nous déposerons une requête en référé suspension et nous déposerons une requête pour excès de pouvoir en annulation de l'acte. Cette décision du gouvernement de faire respecter et reconnaître les prérogatives qui lui sont conférées par la loi statutaire répond à la seconde broche de votre question orale. Je vous prie d'agréer, Madame la représentante, mes salutations et mes hommages. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le ministre de l'Emploi, pour les réponses apportées à l'ensemble des questions posées par les élus. Nous avons donc terminé la séance des questions orales et nous poursuivons donc nos travaux. Pour ce faire, nous passons au troisième point de notre ordre du jour sur l'examen des rapports projet-proposition de loi du pays ou de délibération. Alors, nous allons passer tout d'abord au rapport numéro 43-2006 relatif à un projet de délibération portant modification des dispositions applicables aux assistants dentaires de la fonction publique de la Polynésie française. je demande au gouvernement de bien vouloir exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre de l'Emploi. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit donc d'un projet de délibération portant modification des dispositions applicables aux assistants dentaires de la fonction publique de la Polynésie française. en ce sens, afin de résumer au plus simple, il s'agit donc de rectifier une anomalie pour la reconnaissance et le placement de ces personnels au sein de ce cadre statutaire. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je demande au rapporteur Madame Véronique Moé-Vayamo de présenter son rapport. Merci. Monsieur le Président, merci, bonjour. Messieurs les ministres, bonjour. Chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, bonjour. Chers publics ici présents et de parlement, bonjour. Et Yorana. Effectivement, par lettre numéro 45 puis air du 10 mars 2006, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification des dispositions applicables aux assistants dentaires de la fonction publique de la Polynésie française. La profession d'assistant dentaire dans la fonction publique de la Polynésie française figure actuellement dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins en vertu de l'article 2 de la délibération numéro 95 tiré 249 athée du 14 décembre 1995 modifié. Or, ce positionnement des assistants dentaires dans le cadre d'emploi des auxiliaires de soins paraît inadapté pour les raisons suivantes. Premièrement, à raison des fonctions qu'ils exercent. Les tâches que les assistants dentaires sont appelés à réaliser sont plutôt des tâches confiées aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des agents médicaux techniques. En effet, les auxiliaires de soins exercent des fonctions liées à la conduite des activités de soins sous la responsabilité des infirmiers. Les agents médicaux techniques ont des activités plus larges et sont chargés dans un domaine précis par exemple celui des soins dentaires de la gestion et de la stérilisation des matériels et de l'exécution des tâches médico-techniques. Ils sont appelés à seconder leurs chefs c'est-à-dire les ingénieurs, médecins, biologistes, vétérinaires, pharmaciens, chirurgiens, dentistes dans les tâches médico-techniques. Et deuxièmement, à raison de leur formation. Pour accéder au cadre d'emploi des auxiliaires de soins, les candidats doivent être titulaires du diplôme de soins délivré par l'Institut de formation aux soins infirmiers. Ils ont donc une formation générale à la conduite des soins et non une formation spécifique dans un domaine de soins particulier. Cette formation s'avère donc trop générale et inadaptée aux missions des assistants dentaires. En revanche, les agents médicaux techniques sont recrutés au niveau du brevet d'un diplôme national sanctionnant au minimum des études de premier cycle ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 5 des titres ou diplôme de l'enseignement technologique. La formation d'adaptation à l'emploi est réalisée par leur supérieur hiérarchique, ce qui leur donne une formation particulièrement adaptée aux fonctions qu'ils exercent. Troisièmement, l'arrêté numéro 292 CM du 17 mars 97 modifié est venu fixer les conditions de recrutement des auxiliaires de soins. Toutefois, à la différence des autres professions composant ce cadre d'emploi, cet arrêté n'a pas prévu de dispositions concernant les assistants dentaires, notamment pour ce qui concerne les diplômes requis pour s'inscrire au concours. En revanche, cependant, on relève que l'arrêté numéro 294 CM du 17 mars 97 modifié relatif au recrutement d'agents médicotechniques dispose que le concours est ouvert par spécialité incluant celle d'assistante dentaire. Il en est de même en ce qui concerne l'examen professionnel d'accès au grade d'agents médicotechniques principal. Il en résulte donc que les dispositions de la délibération numéro 95 Ciret 249 AT et de l'arrêté numéro 294 CM sont incompatibles et il convient de rectifier cette anomalie afin de permettre le recrutement normal des assistants dentaires dans la fonction publique de la Polynésie française. Compte tenu de ces éléments et eu égard aux missions qui leur sont dévolues, il est proposé désormais d'inclure les assistants dentaires dans le cadre d'emploi des agents médicaux techniques et donc par conséquent le projet de délibération présenté. Petit tiré d'une part supprime la référence à la profession d'assistant dentaire dans la délibération numéro 95 tiré 249 AT du 14 décembre 95 relative au cadre d'emploi des auxiliaires de soins et d'autre part modifier la délibération numéro 95 tiré 250 AT du 14 décembre 95 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents médico-techniques afin d'y classer les assistants dentaires. Ce projet de texte a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil supérieur de la fonction publique le 15 février 2006. Les rapporteurs que sont M. Eugène Somers et moi-même proposent donc à nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin. Je vous remercie et bonne journée à tous. Merci. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte. À cet égard, je vous rappelle que cette discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes par la conférence des présidents, 25 minutes pour le groupe UPLD, 17 minutes pour le groupe Tahouira Huiratira et 3 minutes pour chaque non inscrit. Alors, j'appellerai tout d'abord le premier intervenant du groupe UPLD à prendre la parole, puis ce sera le tour de l'intervenant du groupe Tahouira Huiratira, puis un non inscrit et ainsi de suite jusqu'à épuisement du temps de parole. M. le Président, ce sera Mme Maïa Teripaïa qui va intervenir au nom de l'UPLD. Merci, M. Matahoua. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs et Messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, Yorana, le projet de délibération que nous allons examiner vise à mettre fin à une situation des plus gênantes, à savoir l'impossibilité de recruter des assistants dentaires selon les textes en vigueur. En effet, ces derniers font partie du cadre d'emploi des auxiliaires de soins pour lequel ils ne peuvent être recrutés puisque l'arrêté qui fixe les conditions de recrutement des auxiliaires de soins ne contient aucune disposition concernant les assistants dentaires. Par contre, l'arrêté 294-CM relatif au recrutement des agents médico-techniques prévoit les conditions d'accès à ce cadre d'emploi pour les assistants dentaires alors que la délibération de 1995 ne les admet pas dans ce cadre d'emploi. Vous l'aurez compris, l'imbroglio juridique est tel qu'il faut aujourd'hui remédier à cela. Il aurait pu être proposé de simplement modifier les arrêtés afin qu'ils ne se contredisent plus, mais la situation aurait été peu satisfaisante. En effet, une lecture attentive des deux arrêtés fixant les conditions de recrutement des auxiliaires de soins et des agents médico-techniques fait apparaître que le statut d'assistant dentaire entrevient dans le cadre d'emploi des agents médico-techniques. Nous le verrons dans le rapport, le cadre d'emploi des assistants dentaires semble inadapté tant dans leur fonction que dans leur formation. Ce ne sont donc pas les arrêtés, mais bien la délibération qu'il faut modifier. Notons par ailleurs que le fait de rappeler, de replacer les assistants dentaires dans un cadre d'emploi adapté n'est pas plus avantageux ou désavantageux pour eux, puisqu'ils appartiendront à la même catégorie, catégorie C, même grade, même échelon et même grige indiciaire auparavant. Cette mesure n'engendrera donc aucun coût supplémentaire à nombre de postes identiques. Aujourd'hui, il y a 29 postes d'assistant dentaire dans l'administration. On peut se demander selon quel monde ils ont été recrutés. En fait, 15 d'entre eux sont des enfants qui ont été intégrés dans le cadre d'auxiliaires de soins et les 14 autres sont des agents médicotechniques. Sur ces 14-là, 6 agents ont des contrats à durée déterminée qui s'achèvent entre le 31 mai et le 30 septembre 2006 et qu'il va falloir remplacer. Les dispositions que nous prendrons aujourd'hui permettront enfin le recrutement de nouveaux assistants dentaires en rapport avec les besoins du pays. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci, madame Naya Teripaïa, pour le groupe Tahuera, Fulatira. Madame Riston. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Poulinécie française, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Vous nous proposez d'adopter aujourd'hui un texte modifiant le cadre d'emploi des assistants dentaires. Nous avons toujours déclaré que, loin des curaires politiciennes, nous sommes dans une démarche d'opposition constructive et que, menée par intérêt général, nous soutiendrons les projets qui vont dans le bon sens. C'est le cas pour ce texte. Aussi, je vous le dis tout de suite, nous le voterons. En effet, en clarifiant les conditions de recrutement de ces agents, ils conforment l'activité de prévention que nous n'avons eu de cesse de développer lorsque nous étions au pouvoir. Ils permettra peut-être de maintenir les bons résultats que nous avions obtenus, mais cela est loin d'être sûr car d'autres éléments doivent être pris en compte. à vous écouter. Tous les moyens étaient accaparés par Tahiti et servaient à développer une médecine de riches en faveur de sa population. Avec vous, on avait promouvoir la prévention et la médecine de proximité. Les îles que nous jugions délaissées allaient enfin bénéficier de toutes les attentions. Certains se sont laissés prendre et se font toujours prendre à vos promesses. Vous nous répétez sans cesse que la parole est libérée. C'est même le point fort de votre bilan. Avec nous, elle était libre, mais surtout elle était sacrée et le gouvernement mettait un point d'honneur à ce que les promesses soient tenues. Depuis deux ans que vous êtes aux affaires, on peut mesurer le chemin que vous avez fait parcourir à la santé et en particulier dans les îles. Elle a au mieux stagé, mais plus souvent dégressé. Sur la prévention, une mesure résume à elle seule la profondeur de l'attachement que vous lui démoignez. la suppression des moyens de l'EPAP, l'établissement pour la prévention. Les recettes fiscales qui étaient affectées ont été réorientées vers le budget général du pays, comme par ailleurs le projet Téautaïa-Era. Prévoit de confier à un régime géré par la CPS une mission de prévention. On peut être sûr que c'est la disparition pure et simple de l'EPAP qui est programmée. Mais je souhaiterais surtout parler de l'autre point fort de votre programme, la médecine de proximité, comme mairesse d'une île qualifiée, déloignée. J'ai le regret de constater là aussi que vos actes sont en contradiction avec les promesses affichées. Vous n'avez créé aucun nouveau poste de médecin ou de dentiste dans les villes. Vous ne garantissez même pas le maintien de ceux existants. Ainsi, tout le monde a eu connaissance de l'absence de médecin et de dentiste aux OSTRA pendant plusieurs mois en 2005, au point que vous avez été obligés de confier le poste de responsable de la subdivision santé des OSTRA à une infirmière. Oto Amoto, ce n'est guère plus brillant. Je prends notre collègue le maire de Hoh. Il n'a plus de dentiste et un médecin en pointillé. Je ne souhaite pas particulièrement m'étendre sur la situation de l'archipère des Cambiers, mais il est exemplaire. Vous avez tout simplement supprimé le poste de médecin. Certaines difficultés de recrutement ne sont pas de votre fait. Vous avez même, et c'est tout à votre honneur. Essayez d'y remédier en proposant en 2005 la création d'une indemnité pour les personnels exerçants en poste isolé. Mais la précipitation et l'absence de connaissances du terrain ont donné naissance à un texte aberrant qui permet d'accorder une indemnité authentiste de Borat, mais la refuse aux infirmiers de Rapa, au prétexte qu'ils sont en deux. Ils ne sont pas isolés. Connaissez-vous Rapa ? Pour lutter contre cet isolement, nous avions organisé en 2003 avec le CFPF et la CPS des consultations avancées de spécialistes dans les îles. nous sommes satisfaits de savoir que vous poursuiviez dans la voie que nous avions tracée. Mais nous sommes déçus de voir que plus de 70% des missions sont organisées sur Taravon, Montréal et les îles sous le vent. Ce n'est pas notre but d'initiale. En fait, le développement de la médecine de proximité, les moyens à la disposition des personnels de santé dans les îles sont en constante diminution. Je ne reviens pas sur la baisse de 10% du budget de fonctionnement de la direction de la santé et j'évoquerai rapidement l'absence de remplacement des personnels d'entretien. Il n'y a plus à l'équité de femmes de service depuis juillet 2005, bientôt un an. Je suis prête à parier qu'il ne s'agit pas là d'une situation exceptionnelle. Dans le cadre d'une démarche de planification digne des pays soviétiques, vous avez réduit les médicaments disponibles dans les infirmeries aux seuls médicaments qu'un infirmier est autorisé à délivrer. Maintenant, quand un patient revient d'évacuation sanitaire, les infirmiers n'ont plus à leur disposition des médicaments qu'un médecin aurait pu leur prescrire. Tout est interruption de traitement néfaste à la santé des patients. Quant aux bâtiments, nous avions débuté dans le cadre des contrats de développement successifs que vous n'avez pas su ou voulu renouveler. Une politique de mise à niveau des infrastructures et des rogements dans les îles, vous avez commencé par supprimer la construction de deux infirmeries sur l'île de Royotea. Il serait intéressant de connaître l'avis de la nouvelle médecin UPRD de Toumarin sur ce sujet. Voilà quelques dizaines de millions que l'État pourra ainsi économiser grâce à vous. La ministre de la Santé avait promis 200 millions pour la rénovation des logements des personnels des îles. Vous nous confirmerez sans doute que rien n'a été inscrit au budget 2006. Quand nous avons su récemment que le pays se préparait à investir 8 milliards pour construire une clinique privée en plus du terrain, nous avons compris que la santé publique devrait attendre longtemps avant qu'un quelconque nouvel investissement puisse être fait en sa faveur. Votre choix d'aider la médecine privée de Tahiti va obligatoirement accélérer la diminution des moyens de la santé dans les îles que vous proposez-vous à la place ? Des maisons de naissance ? J'ai toujours vécu à l'équipe et j'ai vu des femmes mourir en accouchant. Nous ne voulons plus de ça. Ce sont des politiciens qui ont mis de fausses espérances dans la tête des femmes. quand on voit l'évolution du service santé dans les îles, comment peut-on croire que vous donnerez des moyens plus pour que l'exaccouchement se déroule avec la même sécurité qu'à Papete ? Cette promesse, comme les autres, je n'y crois pas. Mais nous ne sommes pas ici pour sanctionner la faille d'une politique, mais pour nous prononcer sur un texte modifiant le statut des assistants dentaires. Comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, nous estimons qu'il va dans le bon sens. Alors, nous le voterons. Pourtant, il est peu programme qui permettra à lui, certes, d'augmenter la fréquence du passage de Tendis dans les îles, actuellement de l'ordre d'une fois tous les 12 mois à 18. À l'équité, nous avons de la chance. Il est venu deux semaines en début de l'année. Nous commençons à compter les mois qui nous séparent de son retour. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Ristons. Je suis l'énorme inscrit. M. Buissou. Merci, M. le Président. M. le ministre, je vois que les autres ministres vous ont déserté pour vous laisser seul face à l'Assemblée. C'est dommage, d'ailleurs, que notre ministre de la Santé ne soit pas là puisque c'est un sujet comme celui-ci, malgré le fait que ça vous intéresse vous directement puisqu'on parle de dispositions découlant du statut de la fonction publique. Il aurait été intéressant d'avoir la position du ministre de la Santé sur les problèmes liés au métier, bien sûr, d'assistant dentaire, mais plus généralement sur la politique du gouvernement dans le domaine de la santé et la santé buccale. Mais nous allons, nous aussi, voter favorablement, bien sûr, pour ce texte puisque c'est une modification d'ordre technique qui doit permettre le recrutement plus tard d'autres assistants dentaires, j'allais dire assistantes dentaires puisque une très grande majorité de ce personnel est un personnel féminin. Et donc, nous allons soutenir cette modification qui aurait dû être faite déjà depuis quelque temps et autoriser donc l'intégration de ce personnel non titularisé au sein de la fonction publique. Mais je me permets quand même de poser une question à notre ministre puisqu'il est là également pour répondre à la place des autres ministres. Nous avions à l'époque de l'ancien gouvernement eu cette idée je trouve qui était intéressante et qui pouvait vraiment venir en aide aux populations les plus éloignées par l'aménagement dans un des bâtiments de l'ex-GIP puisqu'il n'y a plus de GIP on parlait peut-être de l'arrondissement maritime de l'équipement de cabinets dentaires au sein donc du bateau qui doit s'appeler Tritinui 4 Tritinui et ces aménagements devaient permettre d'embarquer à bord du personnel dentiste médecin mais aussi je présume des collaborateurs des assistants pour naviguer dans ces archipels éloignés et je me rappelle d'ailleurs de certains voyages qui étaient réalisés jusqu'à Rapa alors puisque nous sommes sur ce sujet est-ce que le ministre peut nous dire si ce bateau sert encore à assister ces populations qui sont éloignées et qui ont aussi besoin d'avoir une médecine de proximité et s'il a la réponse en tout cas une réponse tout de suite on lui en sera gré merci merci monsieur buissou on fera un tour de rôle on va passer à l'UPLD après le Tahouira et on revient on en inscrit le groupe UPLD monsieur Mataoua nous allons terminer avec cette intervention madame Marie-Athéry merci monsieur le président merci merci monsieur Mataoua du côté du Tahouira Uratira madame Merceron oui c'est moi qui vais intervenir est-ce que vous pourriez me dire monsieur le président combien il me reste de minutes oh quelques bonnes minutes merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues d'abord je voudrais remercier la commission et spécialement les rapporteurs du présent dossier pour avoir accepté de remanier le rapport de présentation suite aux observations que j'ai pu faire en commission tel qu'il est aujourd'hui il est plus clair et tout le monde comprend plus rapidement son objet ce qui n'était pas le cas dans sa première mouture je ne m'attarderai pas longuement sur l'objet de ce projet de délibération car comme mes collègues je dirais que si la modification est mineure elle était vraiment nécessaire pour éliminer l'incohérence existante d'autant que madame Terripaya s'est longuement étendue sur l'explication de la modification ainsi désormais les assistants dentaires seront des agents médico-techniques et non des auxiliaires de soins cadre d'emploi qui semble-t-il est plus conforme aux tâches et aux responsabilités qu'ils assurent auprès des dentistes donc ils resteront et resteront des fonctionnaires de catégorie C recrutés avec le BEPC et ils n'ont et ils n'auront pas plus à l'avenir de diplômes professionnels qui auraient pu être délivrés par exemple par l'ICI mais ils auront une simple formation sur le tas ils seront donc moi j'appelle ça des agents spécialisés soit et c'est l'occasion dont je profite on peut quand même s'interroger sur la pertinence de maintenir une telle situation qui existe depuis des décennies doit-on pour le futur continuer à faire ce que l'on faisait il y a 10 ans 20 ans 30 ans et notamment dans les îles où la polyvalence serait une solution pour élargir leurs activités notamment en matière de prévention et je regrette moi aussi que madame le ministre de la santé ne soit pas là j'estime que c'est pas que une question technique de modification d'une délibération qui intéresse le ministre de la fonction publique mais à l'occasion de ce genre de modification il faut qu'on puisse faire le point sur un domaine or ici on a un domaine qui concerne la santé et notamment la santé dans les îles on n'a pas l'interlocuteur qui convient donc là aussi comme pour monsieur Thémarou je souhaiterais que vous fassiez l'intermédiaire donc je disais que dans ce domaine dentaire il n'y a pas que les soins il y a également la prévention et il aurait été particulièrement intéressant quand il n'y a pas d'hygiéniste dentaire qui est l'agent de prévention quand il n'y a pas de dentiste parce que le poste est vacant comme c'est malheureusement trop souvent le cas ces temps-ci et bien il aurait été intéressant d'avoir un agent formé polyvalent qui ne soit pas que l'assistant de soins mais qui soit aussi véritablement un agent de promotion de la santé et là il semble qu'on reparte sur un schéma qui était valable il y a 10, 20 ou 30 ans je rappelle que dans les îles il y a très peu de dentistes en libéral et lorsque le dentiste de santé publique n'est pas là alors les seuls à intervenir auprès de la population et bien sont des agents autre point que je voudrais aborder il n'y a pas eu semble-t-il jusque-là de concours de recrutement d'assistants dentaires puisque le texte était inadapté soit imaginons maintenant que la cohérence des textes étant rétablie après le vote de ce projet de délibération vous organisiez un concours pour les postes vacants ou créés si vous respectiez vos promesses pour installer de nouveaux dentistes dans les îles et notamment des dentistes de santé publique que se passerait-il le concours de recrutement ne nécessiterait qu'un diplôme général du type BEPC et vous auriez des centaines de candidats pour quelques postes et j'en veux pour preuve monsieur le ministre le concours que vous venez de lancer pour recruter 11 agents sociaux 11 agents sociaux dont le profil de recrutement est exactement le même que pour les assistants dentaires BEPC pas de diplôme spécialisé savez-vous je pense que vous le savez mais j'ai consulté l'arrêté que vous avez pris il y a 1800 candidats pour 11 postes à quelque chose près parce que j'ai compté grosso modo 1800 candidats à concourir pour 11 postes ça fait une chance pour 160 d'être admis et ça parce qu'on a un diplôme très général est-ce qu'il ne faut pas pour l'avenir mieux cibler car les déceptions vont être grandes le coût administratif élevé ce n'est pas à négliger et l'organisation des épreuves un vrai casse-tête pour vos services c'est une question que je vous pose avez-vous l'intention de hausser le diplôme et à l'occasion de ce dossier puisqu'on évoque les auxiliaires de soins je voudrais évoquer celui des aides-soignantes et je regrette à nouveau que madame le ministre de la santé ne soit pas là puisque le problème sera le même vous avez lancé un concours plutôt un concours de recrutement pour l'entrée en formation d'aides-soignantes nous avons tous pu voir les annonces dans les journaux ces jours-ci et je dois dire que j'étais satisfaite de voir ces annonces parce que je me suis dit enfin on prépare l'entrée en formation d'aides-soignantes dossier qui traîne depuis 2004 et je sais que mes collègues de l'UPLD en avaient parlé également mais malheureusement et là je ne sais pas si tout le monde est informé sur ce dossier votre gouvernement a pris en catimini en cachette une décision que je qualifie de véritable régression vous le direz madame la ministre de la santé parce que c'est elle qui est concernée alors que le projet initial prévoyait la formation d'aides-soignantes avec un diplôme d'état en final vous vous êtes revenu à la préparation du diplôme territorial d'aide-soignante qui a été abandonné depuis des années pourquoi ? parce qu'avec un diplôme territorial les personnes formées vont se trouver bridées dans leur carrière ce diplôme n'est reconnu qu'en Polynésie française il ne sera pas pris en compte comme acquis pour une poursuite ultérieure d'études en formation d'infirmiers par exemple ou si le hasard de la vie de ces personnes les amène à aller vivre ailleurs pourtant la durée de la formation est la même par contre c'est vrai que les exigences de niveau sont inférieures à l'entrée et probablement à la sortie Madame le ministre de la santé qui est absente vous avez agi par facilité et le gouvernement avec parce que vous n'avez pas été à même de conduire ce dossier qui était pourtant déjà bien avancé lorsque vous avez pris vos fonctions je le sais parce que je connaissais l'état du dossier à l'époque alors est-ce que vous avez volontairement opté pour le diplôme local au prix d'exigences moindres pourtant notre population mérite le mieux et nos jeunes titulaires du BEP et je pense notamment au BEP carrière sanitaire et sociale elles sont très nombreuses elles sont tout à fait capables de réussir avec succès un diplôme d'état qui les met au même niveau de qualification et de compétence que leurs collègues métropolitaines et calédoniennes en effet le diplôme d'état d'aide-soignants est préparé depuis plusieurs années en Calédonie pourquoi pas nous pourquoi pas nous est-ce que ce profil déjà la santé que nous aurions en cas d'indépendance viendront après les sages-femmes traditionnelles au lieu des quatre ans d'études et le diplôme d'état on aurait des infirmiers des médecins formés en quelques années et plus rapidement qu'en Europe comme dans les pays du Pacifique Sud à Fidji je crois que c'est 5-6 ans pour les médecins et tout cela et bien c'est la perte de qualité de notre système de santé vous me direz mais pourquoi vous venez nous raconter tout ça sur ce dossier parce que là on a l'exemple même dans le cas d'aide-soignants d'un manque de volonté de toujours faire mieux il faut aller de l'avant pour valoriser la ressource humaine de notre pays et non pas céder à la facilité ou à l'incompétence du reste notre statut nous laisse toute l'attitude pour organiser sur place des diplômes d'état il suffit de respecter les référentiels et ensuite de faire reconnaître le diplôme par l'état vous avez manqué de volonté de progresser en acceptant de revenir en arrière pour faire croire que vous respectiez vos engagements c'est bien regrettable et c'est comme cela que la qualité insidieusement se perd je vous remercie d'avoir bien voulu porter attention aux observations que ce dossier m'a permis de partager avec vous et espère avoir du gouvernement des explications merci monsieur le président si j'ai dépassé mon temps merci madame Merseron vous l'avez dépassé un petit peu mais comme vous êtes une femme sage mais très persévérante et inspirée je ne pouvais que vous laisser parler on va passer au nom inscrit monsieur Émile Vanodan je suis pour ce rapport qui est très explicite qui a été très bien lu d'ailleurs donc nous sommes d'accord je vous dis simplement si vous le permettez monsieur le président juste mes deux petites minutes qui me restent par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure émanant je crois que le tout papa c'est celui qui vient de partir c'est celui qui a parlé tout papa c'est justement à cause de lui je voulais lui dire en face là aujourd'hui toujours avec son mère je crois que personne ici pourra me dire quel est le prix pour nous nestler aujourd'hui par rapport il y a deux ans il y a un an ça a presque triplé les blablas là le tourisme quand on entend le pourcentage j'en passe hier nous avons tous appris il y a eu un sacré déplacement pour l'inauguration du pylône que Emile par le biais de mon ministère a travaillé ça c'est du concret ça c'est du concret action j'ai ici 15 autres îles que nous avons préparées que j'ai fait préparer pour inaugurer dans les jours qui viennent qu'on puisse encore penser un petit peu et dire merci Emile le concret ADSL qui était à 29 000 aujourd'hui à 14 000 j'espère comme je l'ai prévu que l'ADSL d'ici fin d'année sera à 10 000 francs abonnement j'espère et je souhaite téléphone les tarifs le coût a baissé ça c'est du concret et aujourd'hui ils ont toujours les mêmes propos que j'ai entendu 46 000 fois au conseil des ministres on n'a pas voulu m'écouter mais on a voulu écouter ce tout papa et c'est ce tout papa qui va foutre ce gouvernement là par terre et toute cette majorité par terre vous avez j'ai ici je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien président j'ai ici trois démissions le 15 le 17 et le 19 mon cher collègue et ami le ministre quoiqu'il est ministre des Trucs vous adressez trois lettres pour démissionner du groupe au président au président de l'assemblée et bien moi je vous souhaite bonne chance cher ami pour travailler dans ces conditions en tous les cas en ce qui me concerne je suis soulagé et je saurais au moins quoi faire et quoi dire à cette population voilà ce que j'avais dit à président merci monsieur est-ce qu'il y a d'autres intervenants au niveau des non-inscrits non très bien bien j'invite le gouvernement à réagir peut-être monsieur le ministre oui monsieur le président merci il est vrai que bon nombre je pense que il y a véritablement un consensus sur les modifications apportées au projet de texte donc à la situation des assistants d'entête et par l'occasion donc énormément de questions ont été posées sur la situation des structures des structures de santé notamment dans les architectes il y a bien entendu que je transmettrai toutes ces demandes et ces interrogations au ministre compétent en la matière car comme l'a rappelé madame Merceron ce sont des situations qui n'est pas aisé de régler du jour au lendemain vous l'avez vous même rappelé la pénurie de personnel en la matière le gouvernement aujourd'hui essaye par tous les moyens justement de pouvoir tous ces postes on se retrouve dans la situation où les demandes financières atteignent des niveaux incroyables ces personnels connaissant le fait qu'il y a pénurie en la matière propose pour la prise de ces postes des niveaux de rémunération et des conditions qui peuvent aujourd'hui paraître complètement dépassées et sans aucune mesure avec les moyens que le pays pourrait mettre en oeuvre toutefois je rappelle que si la situation donc de ces assistants dentaires vous avez raison madame Merceron sur certains points vous dites moi je constate que ce statut de la fonction publique date depuis 1995 il est vrai que j'essaie d'apporter au mieux et dans les délais car le nombre de situations à régler à améliorer à apporter sont si importants qu'il faut traiter en termes de priorité et de situation alors vous remarquerez que nous avons voulu nous attaquer aux catégories les plus basses comme dernièrement vous avez adopté également la délibération permettant de reprendre l'avancement de grades et d'échelons c'est une situation pratiquement figée depuis 10 ans là également j'ai donné instruction au service administratif concerné de commencer par les basses catégories je sais à l'heure actuelle j'ai également une forte demande des médecins qui souhaiteraient avoir un statut de praticien hospitalier au niveau donc de toutes les structures de santé publique ce n'est pas le cas là également j'ai souhaité qu'on traite de la situation statutaire des agents des plus basses catégories en priorité c'est un choix qui a été fait afin de pouvoir conduire toute la remise à niveau du statut des personnels de la fonction publique et ça en fait partie là bien entendu que vous avez soulevé alors la situation par rapport au diplôme d'état au diplôme du pays c'est pourquoi avoir inventé par le passé ce diplôme si d'ores et déjà nous savions qu'il n'y avait aucune validité aujourd'hui il est là mais bien sûr que nous allons évidemment apporter des améliorations moi je souhaite que tous les agents je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre tous les moyens sur la formation professionnelle et justement sur en interne permettre la progression de carrière nous allons également envisager mais je vous assure que lorsqu'on doit traiter des priorités il est difficile de pouvoir répandre devant tout le travail à réaliser sur le statut de la fonction publique de réaliser en un an ou deux ans ce qui n'a pas été fait sur quelques années par le passé donc j'apporterai toute l'attention je transmettrai je verrai effectivement aux questions que vous posez vous avez raison de dire qu'à un moment donné des choix d'orientation sont faits il va falloir donc qu'on reprenne ces dispositions pour permettre à ces agents bien évidemment d'avoir ce niveau qualitatif de formation et de reconnaissance je transmettrai toutes ces demandes aux ministres concernés par ce domaine d'activité merci monsieur le ministre nous allons passer à la délibération je demande au rapporteur madame Moéveil à mot de donner lecture de cette délibération l'article 1er merci monsieur le président article 1er la délibération numéro 95 tirée 249 at du 14 décembre 95 si visée est modifiée comme suit l'article 2 est ainsi rédigé je cite article 2 les auxiliaires de soins après une formation préalable exercent les fonctions suivantes tout d'abord aide soignant à ce titre il collabore à la distribution des soins infirmiers dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en polynésie française ensuite aide médico-psychologique à ce titre il participe aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien spécialisé et enfin troisième tirée auxiliaire de puériculture à ce titre il participe à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement ils prennent en charge l'enfant individuellement ou en groupe ils collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'accueil pour assurer la permanence des soins les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emploi sont tenus d'assurer en plus du service normal des gardes permanence et astreint lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à récupération celles-ci sont indemnisées dans les conditions fixées par voie de délibération je vous remercie merci la discussion est ouverte monsieur Noa Tétounou Parut Petini Phaterehau Yorana Te Mouhoa Yorana Phaterehau Maruru Pei Te Mou Munao Tāwai Tatara Me Aruera No Te Ie Tiara To Te Ie Mou Whia Te Ie Mouhoa Eha Tétounou Te Ie Mouhoa Te Ie Mouhoa Te Ie Mouhoa Papahia Mai Toturu Ouna Te Ie Mou Te Ie Mou Te Ie Mou Psycologue Te Ie Mou Puericult Me Aterissa Eh Maruru Phaterehau Uite Oeha Taratou Huppat O Te Ie Mouhoa Oe harua nga wharere Te Ie Mouti Te Ie Mouhoa Whia Arata Huppa Wharere Arata Oe Harua On a fait que ce n'est pas à écrire de la nature. Si ils ne nous sont pas à écrire de la nature, le nom de leur âme est Wolay. Car les gens ont « créé de menage de manger » Et bien sûr, les gens ont « créé des menages ». Elles ont des arguments de la nature. Je vous remercie. C'est parti. pour éviter les enfants, nous нашей leur apparemment de la vie. Nous l'imaginais que nous pourrons tous ces enfants, nous l'aidons rapidement de la vie. Nous Dakota, nous폰 demandons HUA pour nous. Nous avons besoin de la vie de ma mère, puisque nous nous devons permettre de vivre Je vous remercie. Je suis étonnée aux différentes allusions qu'elle a dites par rapport aux différentes promesses non tenues du gouvernement Taoui. Je suis également surprise d'entendre tout l'inventaire du personnel médical et paramédical qu'elle nous fait dans les îles alors que le sujet du moment concerne uniquement la modification des dispositions applicables aux assistants dentaires de la fonction publique. Mais je la remercie lorsqu'elle fait remarquer que la santé est sinistrée. Et je voudrais faire la remarque suivante à Mme Richetan et lui dire que toute cette sinistrose dans la santé ne date pas d'aujourd'hui, Mme Richetan. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous dire que lors de notre déplacement chez Rapa, à Rapa, il n'y avait qu'une seule infirmière à ce moment-là. Et elle était sur le point de démissionner de sa profession tellement elle en avait ras-le-bol. Tout le travail lui est adressé. Alors donc, elle ne pouvait plus supporter cette façon de vivre. Et ce n'est pas le taoui qui a provoqué cette situation, Mme Richetan. C'est très bien que tu aies fait l'inventaire. Donc, ce qui veut dire également à notre gouvernement, ça s'adresse également à notre gouvernement d'aujourd'hui, de corriger tout ça. C'est ce que nous voulons. Tous les conseillers de ce pays voudraient qu'on aille de l'avant comme Mme Merceran le demande. Comme Mme Merceran le demande. Nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas, comme le ministre l'a dit, on ne peut pas tout faire comme ça. Comme si tu es en train de manger du fran ou apata. Chaque chose, on s'entend. Il faut être patient aussi. Voilà ce que je voudrais dire. Parce que quand j'apprends, lorsque j'entends dire, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je suis un peu, comment je peux dire, ça, je suis un peu étonné car vous êtes resté au pouvoir pendant 20 ans. Tout ça, ça aurait pu être déjà fait. Avec l'argent que nous avons, soi-disant, que nous avons reçu de l'argent de la France, si on avait voulu réellement que le pays avance, on n'aurait plus ce problème aujourd'hui. Alors si bien, je vous dis, il faut dire à Taoui, merci, on va doucement, comme on dit, merci, Mme Bob Dupont, M. Briand. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Ministre, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana, je voulais simplement, au travers de cette intervention, rappeler que les hygiénistes dentaires, celles qui ont apporté une contribution énorme à l'accompagnement des programmes, les différents programmes qui ont eu lieu dans le pays et ont permis à la Polynésie de figurer parmi les référents de l'OMS. Lorsque les hygiénistes ont disparu et n'ont pas été remplacés de leur mission d'accompagnement dans nos établissements scolaires, nous nous sommes retrouvés sous un seuil qui n'était plus la référence pour l'OMS, pour le pays. Au travers de ce dispositif, on retrouve encore et on revalorise cette approche qui était d'accompagner les projets d'établissements scolaires. Et je salue à ce niveau-là le retour de ce personnel qui est une nécessité compte tenu des difficultés que nous avons aujourd'hui, notamment par rapport à ce que nos enfants prennent comme petit déjeuner le matin. Je crois que cette mission est fondamentale. Je voudrais saluer le retour de ce personnel dans le cadre de nos établissements scolaires parce que c'était vraiment un enjeu et un défi qu'il fallait le relever. En ce sens-là, rien que pour ça, je pense que ça valait le coup d'ouvrir cette parenthèse. Merci de refermer la parenthèse, M. Brion. Merci, M. le Président. Yorana, tout le monde. M. le Président, si j'interviens maintenant, c'est pour confirmer les propos qui ont été dits par notre Tavana, Mme Richton, sur les problèmes qui sont vécus actuellement par nos populations. Une question a été posée par M. Buissou à notre Atrejao au sujet de Taitinui, qui faisait des déplacements dans les îles éloignées. Parce que contrairement au Taoui, avec mon président, sénateur Gaston Floss, quand on faisait des déplacements dans les archipels, ont emmené avec nous toute une équipe pour ceux qui n'avaient pas de dentiste sur place. Alors, quand Mme Tamara Bob-Dupont est allée à Rapa, moi je dis que c'était du gaspillage, c'était un voyage de loisirs qu'ils faisaient dans les archipels, ils s'amusaient bien, mais ils n'ont emmené aucune équipe médicale pour nos populations qui avaient besoin de soins dentaires ou autres. Alors moi, j'aimerais bien que vous répondiez, M. le ministre, à la question de M. Buissou. Qu'est-ce que vous faites du bateau de Taitinui, qui transportait toutes les équipes médicales pour nos populations ? C'est vrai que ce n'étaient pas toutes les îles qui avaient un dentiste sur place ou un médecin. Et quels sont vos projets aujourd'hui pour ces archipels ? Voilà, M. le ministre. Merci, Mme Taboua Tamar. Mme Lada Taitinui. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais rebondir un peu sur les propos de Mme Taboua Dupont. Justement, toujours en restant sur le sujet concernant les hygiénistes dentaires. Je suis intervenue dans cette assemblée pour défendre le fameux centre médical de Toumoira. Et justement, en parlant des hygiénistes dentaires, je vais vous parler des fameux hygiénistes dentaires de Toumoira qui donnent et qui viennent éduquer nos enfants comment se brosser les dents et qui trouvent un petit coin dans la cour de l'école pour pouvoir pratiquer leur travail. Et justement, quand on me parle aujourd'hui d'aller de l'avant, c'était justement pour ça qu'on s'est battu, pour justement qu'on construise ce fameux centre médical dans notre commune. Et justement, si on veut défendre le travail de ces personnes-là, si c'est pour aller faire le travail sous les cocotiers ou dans la cour d'une école, je ne sais pas où on va à l'avant ici. Deuxième chose, on parle aujourd'hui d'aller de l'avant. Vous savez, nous sommes en tournée d'informations actuellement aux îles sous le vent. Eh bien, je peux vous assurer le gouvernement actuel. Votre passage à Thaïa n'a pas fait de deux repères sont à Thaïa. Parce qu'on parle de l'avant. On demande aujourd'hui, en 2006, les agriculteurs demandent des pelles hydrauliques qu'on dit dans le langage courant une drague, et on montre à ces agriculteurs une pelle et une baramine. C'est ça que vous appelez aller de l'avant ? Merci, M. le Président. Merci, Mme Merceron. Merci, M. le Président. Je voudrais répondre à Tamara Bob-Dupont. En fait, ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes arrivés et que vous avez dit « Vous n'avez rien fait, tout est sans dessus, dessous. » Nous, en peu de temps, on va tout faire, on va tout changer parce que nous, on travaille, parce que nous, on travaille pour le peuple. Ce qui est important, et le ministre du Travail vient de le dire, eh bien, on ne peut pas tout faire. Par contre, il faut travailler effectivement sur des priorités. Le seul problème, c'est qu'on s'aperçoit que quelquefois, les priorités ne sont pas les bonnes. Et dans le cas particulier du dossier d'aide-soignante, vous le savez bien, que c'est un dossier qui est en cours depuis longtemps. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour avancer, on a choisi la qualité la plus... la moindre qualité. Et c'est cela que je reproche. Décisément, Tamara Bob-Dupont a beaucoup de succès dans l'Assemblée. Monsieur Mataoua. Marourou, Marourou Béteni. Je voulais juste rappeler, Monsieur le Président, quand on fait nos interventions ici, est-ce qu'on peut rester sur le sujet ? Nous avons entendu des remarques qui ont été faites par certains de nos représentants ici. Je ne citerai pas le nom, mais qui n'ont rien à voir avec le dossier. Qui n'ont rien à voir avec ça. Alors, peut-on être objectif dans nos interventions ? S'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est ce que j'aimerais faire cette remarque à vous, parce que vous êtes le Président, c'est à vous, maintenant, de faire attention à ce qu'on dit ici. Mais alors, là, on sort du sujet de ce qu'il y a, de ce qu'on parle. On a entendu des tas de choses. On reproche. Par exemple, j'ai entendu Mme Rana Tétouni dire que lors du déplacement du gouvernement à Traapour, alors ça n'a rien à voir avec les dentaires. Ça aussi, il faut... Ok, maintenant, ce que je voudrais dire à mon collègue Noa Tétouni, s'agissant de notre ministre, j'ai demandé d'énoncer de moi à son sujet. Merci, Monsieur le Président. J'estime, pour ma part, dès lors qu'on parle de santé, on reste dans le sujet, certes. J'ai bien entendu, effectivement, quelques dérapages, mais enfin, je constate qu'il y en a de chaque côté. C'est pour ça qu'il y a quand même une forme de tolérance qu'il me semble nécessaire d'accepter. Merci. Madame Sabrina Birk. Je vais rester dans le sujet, donc je vais laisser la parole à ceux qui veulent parler dans le sujet. Merci, Madame Birk. Monsieur Roberto Territéhau. 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 ... 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